voilà moutapenda qui est gravement malade quoi voilà moutapenda qui est gravement malade à chacun son problème à chacun son problème chaque jour quand on se réveille il ya de nouveaux dossiers et bien mesdames et messieurs bonjour vous connaissez bien de quel artiste on parle motapenda vous connaissez motapenda dans l'écurie de fingon tralala il est gravement malade ce n'est pas une blague donc il ya notre frère pifo qui a fait une vidéo pour donner un peu plus de détails dont nous allons écouter attentivement et on se prend après pour notre commentaire comme d'habitude vous connaissez motapenda non celui qui marche comme le canard canton donc nous allons écouter rapidement l'explication les explications de pifo les détails de pifo et on se prend juste après écoutez bien ce que je dis votre star notre star la star moutapenda est dans un état critique ça m'est dispassé j'ai fait publier sur la page de mon artiste et chez moi sur ma page et aussi pour lancer la lettre internationale moutapenda est dans un état critique et ses proches l'ont abandonné ses proches l'ont abandonné parce que les vaches que j'ai écouté si ses proches que je connais qui ont de l'argent prennent son nom de lui il n'allait pas faire le genre de voice là sa voix sont à peine il est à peine audible sa voix sont à peine il demande quand il a besoin d'elle il demande qu'on l'aide il dit grand frère même si c'est combien envoie je vais acheter le comprément avec pendant ces temps fingon est ouf c'est ma question fingon est ouf votre vie vous dépasse mais vous êtes dans la vie des gens comme les chalansons tout tout alors que votre vie est pourrie je parle de fingon parce que c'est son parrain fingon est ouf qu'est ce que fingon a fait pour lui et pourquoi nous avons caché son état de santé depuis trois mois point d'interrogation j'ai reçu des messages j'ai reçu j'ai reçu des voix ça me dit de quelqu'un qui me disait qu'il est gravement malade je n'en revenais pas je n'en revenais pas et que ses proches l'ont abandonné j'ai contacté sa petite amie je sais plus je ne sais pas s'ils sont toujours en couple ou pas bref la fille que je sais qu'elle habitait chez lui elle me dit que tous les proches de moutapena l'ont abandonné et que ça ne va pas depuis trois mois godness on ne fait rien pour lui voilà encore jeune influenceur qu'on va perdre voilà ce que je dis voilà ça que je dis c'est pas possible parce que son état est vraiment critique et je demande de fingon est ou de plus parce que même dans les obsèques de nanjip fingon nous a abandonné en dehors de fingon tous ceux qui faisaient les directs pour avoir les vues quand nanjip est décédé nous ont abandonné le programme des obsèques ne les concerne plus l'organisation des obsèques ne les concerne plus tous les jours fait les réunions ils ne sont pas là mais c'était les premiers à venir faire les directs faites attention ayez peur des gens qui font les directs souvent en premier quand il y a un décès je demande depuis fingon et ou pour l'organisation des obsèques de nanjip il n'est pas passé il est dans le groupe il lit il est au courant de tout mais il ne vient pas il ne dit rien je dis ça parce qu'il était le premier grand frère qui a fait le direct il a fait le direct de près d'une heure de temps grand frère est ce que tu as besoin de vue tu es ma déception moi même qui étais plus proche de nanjip je n'ai même pas fait ça j'ai fait deux semaines de black out parce que je ne comprends pas comment comment tu peux perdre quelqu'un si tu dis que quelqu'un était tellement cher tu vas prendre le courage et la force ou pour déposer le téléphone faire le direct c'est diabolique et je ne sais pas si là aussi abandonner moutapena grand il faut nous expliquer ce que quoi qu'est ce qui se passe faire lui venir parce que c'est que finora de l'agent c'est un groupe parleur tu connais quelques entrées du grand là il a les dos ce n'est pas les oh 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 et je n'appelle pas parce que sûrement il m'a bloqué je ne l'appelle pas mais je tape ça ici là comme ça j'essaie qui va regarder et il faut qu'il comprenne que moi je ne suis pas content de lui et nous ne sommes pas contents de lui parce qu'il nous a abandonné avec l'organisation des obsèques de nanjip et il était la première personne l'une des premières personnes à faire le direct c'est quoi ça mais il a seulement dit qu'il va prendre le vieux même le vieux la grand frère laisse le la mère de nanjip ne veut pas te voir à côté de lui laisse le laisse le comme ça laisse laisse ce qu'on te demande c'est de venir pour qu'on organise les obsèques de nanjip et de prendre soin de mutapenda parce qu'il t'a fait aussi gagner beaucoup d'argent quand vous l'entendez parler ne peut jamais jouer dans un problème il t'a fait gagner beaucoup d'argent en vrai les communiqués sont là vous voyez les communiqués les artistes là vous faites ça comment nanjip a aidé tout le monde ici on dit qu'il y a une réunion des obsèques nous sommes seuls on se retrouve à peine 10 15 personnes pour quelqu'un qui avait un million six cent mille abonnés sur tiktok près d'un million d'abonnés sur facebook est-ce que c'est normal est-ce que dans la vie là c'est comme ça de son vivant vous ne l'aimez pas et même vous ne voyez oh attention les artistes là il vous a tous aidé si vous ne venez pas aux réunions si vous ne vous impliquez pas dans l'organisation ne venez pas au deuil parce qu'on vous connaît donc je m'agresse encore au grand frère fimo il faut faire quelque chose pour mutapenda pendant qu'on y est parce que si après le pays arrive on va dire que tu l'as abandonné il ne faut pas porter la poisse la grande non sauve le petit là c'est ton petit on a tous vu ici sur internet comment il n'a dieu que pour toi parfois tu prends même les cachets tu ne parle pas tu les envoies pas te prester tu comprends tu sais de quoi il parle grand ne fais pas ça et je te veux au zoo à l'organisation des obsèques de nanji voilà ça que je dis tu es notre grand frère montre nous le bon exemple on a fait des réunions tu ne passes pas tu n'appelles pas pour savoir comment c'est pas est-ce que c'est normal et vous devez cotiser vous devez cotiser pas parce qu'avant on n'avait pas l'argent parce que c'est comme ça quand quelqu'un décède on cotise toujours pour l'accompagner même le deuil des milliardaires cotise toujours parce que j'ai vu les gens sortis je dis que avec tout l'argent qu'il avait là avec tout l'argent qu'il avait là même s'il avait l'argent vous pensez que la famille déjà entre en possession de ça non il ya des procédures judiciaires mais pour le moment on a besoin d'aller l'enterrer comme ça se doit et beaucoup de fans nous ont demandé comment est ce qu'ils vont contribuer voilà pourquoi est ce qu'on a même sorti le communiqué on a mis sur les plateformes pour que les fans ces fans qui réclamaient ces fans qui voulaient quand même l'accompagner avec un 5 francs on a mis comment est ce qu'on doit l'accompagner sur les réseaux merci merci encore à pifo pour ces détails même le deuil des milliardaires en cotise donc je demande vraiment à tous les fans de cabrel à tous ceux qui aimait cabrel à tous ceux qui ont également utilisé les images de cabrel de contribuer pour les obsèques de cabrel puis faut noter ne dit pas tous les artistes il ya certaines personnes qui peuvent cotiser et qui refuse qu'ils ne veulent pas qu'on publie le don donc c'est ce que je voudrais te dis en parallèle maintenant en ce qui concerne motta penda je vais mettre le lien que j'ai pris le lien du litige que aïcha a posté hier sur sa page ce n'est pas moi qui demande donc c'est à partir du lien sur la page que j'ai du lien que j'ai pris sur la page du aïcha je vais mettre ça en commentaire à partir de ce lien vous pouvez contribuer pour aider motta penda et je vous ai aussi demandé aïcha tu n'as pas mis le numéro de téléphone par lequel on peut contribuer aussi pour ceux qui peuvent contribuer par orange money ou pas mobile money c'est mieux il faut aussi mettre un numéro de téléphone pour que nous aussi comme ça qu'on n'a pas de comptes bancaires on n'a pas de comptes bancaires on n'a qu'à l'orange et monnier tout le reste là qu'on peut contribuer donc voilà motta penda qui est vraiment dans un état très 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 critique et c'est ça le monde artistique je voudrais profiter ici pour passer un léger message à tous mes frères qui m'écoutent vous savez on a vu des grands artistes comme les mamangéa et tous certains d'autres grands artistes dans leur moment difficile un moment de maladie on était toujours en train de demander les quêtes et tout c'est vrai on peut faire des économies et après la maladie épuise toutes nos économies je voudrais profiter ici pour attirer l'attention de certaines personnes pas seulement les artistes tous les jeunes quand vous avez la santé les gars quand vous avez un peu d'argent je vous dis ici chaque jour apprenez à économiser qu'on économise ce n'est pas seulement pour des réalisations c'est même pour notre santé parce qu'on ne sait jamais quand est ce que la maladie arrive oui tu peux être en santé maintenant deux heures de temps après tu es dans le coma et s'il n'y a pas il ya des gens qui sont morts comme ça pour un problème de 100 mille fois pour un problème de 200 mille fois et des gens qui avaient même des 500 mille six cent mille chaque fin du mois même un million mais il meurt pour un problème de 200 mille fois parce qu'il n'y a pas 200 mille fois ou peut-être il aux urgences il ya plus d'une en a besoin peut-être d'un produit ou bien d'une opération mais pour un problème de 300 mille fois il est cette dont restez quand vous avez un peu de moyens penser au lendemain garder toujours quelque chose quelque part parce que c'est comme ça et pour ceux qui sont toujours avec nous quand tout va bien et dans les moments difficiles ils nous abandonnent là quand je parlais mon cas il dit qu'il soit l'alimenté mon père n'a dit oh voilà quelqu'un qui est malade on dit tous ses poches l'ont abandonné les gens qui sont ensemble tous les curés fingo vous êtes ensemble tous les jours qu'on dit ses proches c'est d'abord vous un premier qu'est ce que vous avez fait pour votre collègue mota pena de toutes les façons que dieu vous gâte votez pour moi s'il vous plaît je suis nominé au festival afrique ria suivez mon regard merci de partager voilà je voulais juste vous rappeler que je suis nominé au festival afrique ria je compte sur vous votez beaucoup pour moi si vous aimez vraiment ce que je fais et si vous voulez vraiment m'encourager donc j'ai mis le lien les deux liens en commentaire le premier lien vous cliquez le vote là-bas compte à 4 à 20% et c'est 200 ça coupe 200 dans votre compte donc vous cliquez là bas vous votez pour franco le mignon rien le deuxième lien c'est le vote gratuit sur la page facebook s'abonnez vous que vous êtes abonné bien et très bien quand tu regardes une vidéo il faut partager et mettre les like paye ou non ok n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos